Salut à toi, c'est Florent du site Global Investisseur. Aujourd'hui, je suis avec Maxime. Donc, Maxime qui est un très bon ami à moi, avec qui, voilà, c'est un ami de longue date. On s'est connu en Angleterre. On a fait la même école de commerce. Et aujourd'hui, je voulais, je l'ai invité sur la chaîne pour qu'il te raconte vraiment son parcours en tant qu'entrepreneur. Donc, voilà, Maxime va se présenter, il va te raconter ce qu'il fait, comment il en est arrivé là. Donc, voilà. Donc, avant de commencer, je t'invite à faire trois choses. La première chose, c'est de t'abonner à la chaîne pour rejoindre des milliers d'entrepreneurs et investisseurs. La deuxième chose que je t'invite à faire, c'est de mettre un pouce bleu. Car dès qu'on atteint les 100 likes, YouTube référence mieux la vidéo. Donc, ça nous permet de présenter cette vidéo à un plus grand nombre de personnes. La troisième chose que je t'invite à faire, c'est de regarder en lien juste en dessous, car tu auras accès à une masterclass offerte où je te montre comment mon groupe d'investisseurs et moi-même avoir investi plusieurs millions en immobilier. Salut, Maxime. Salut, Florian. Ça va bien ? Comment ça va ? Ça va bien. Donc, est-ce que tu pourrais te présenter et dire à toi qui nous regardes, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Voilà, dis-nous tout, présente-toi. Bonjour, bien sûr. Bonjour les internautes. C'est un peu une première pour moi. Ça me fait plaisir d'être là. Je remercie Florian du groupe Global Investisseurs de m'accueillir. Alors moi, je suis arrivé au Québec il y a deux ans et demi. Je suis passé par la voie, on peut dire classique, avec un visage jeune professionnel qui m'a permis de travailler directement ici dans mon domaine. J'étais dans l'IT et puis, par la suite, c'est pour ça qu'on se parle aujourd'hui, j'ai eu envie de changement. Ouais. Il faut savoir que j'ai un parcours, je ne sais pas si on peut caractériser ça de classique, mais donc on a fait une partie de nos études ensemble. On s'est rencontré pendant nos études avec Florian en Angleterre lorsqu'on étudiait pour notre bachelor. Ensuite, j'ai pu me spécialiser en management et en service des informations et business intelligence qui m'a fait débuter dans le monde de l'entreprise en tant qu'employé chez IBM dans un premier temps. Par la suite, pour une autre compagnie multinationale qui s'appelait Tata Consultancy Services. Donc Tata, le plus gros groupe indien avec plus de 500 000 employés, il me semble. Bon, maintenant, ça doit être encore plus. C'est une SS2I, hein ? Alors, le groupe Tata, ils sont sur 7 secteurs d'activité, dont l'automobile et l'ASI. Et l'ASI, c'était plus de 300 000 personnes à l'époque, la plus grande partie, ouais. Ok, d'accord. À la suite de ça, j'ai pu travailler, j'ai pu partir pas mal en voyage et puis travailler, venir m'installer tout simplement ici au Québec par pur hasard puisque je recherchais pas forcément de m'installer ici. D'accord. Et ici, comment ça s'est passé en fait ? Parce que je sais que t'as commencé à travailler ici et après, je sais que t'as été autonome très rapidement, plus rapidement que moi. C'est ça, c'est ça. Ça part d'une volonté d'expatriation à la base. Je voulais plus rester en France parce que j'avais des envies d'ailleurs, j'avais des envies de découverte tout simplement. Et ma copine de l'époque, on était déjà assez à distance. On s'était dit qu'on allait se trouver un endroit où vivre ensemble. Et voilà, elle, elle était à Dubaï. Donc, je recherchais un petit peu à Dubaï. On a également concentré nos recherches un peu partout, en Asie, en Europe. Et j'ai eu des offres d'emploi en Europe et également au Canada. On a décidé de venir à Montréal parce que je connaissais quelqu'un qui travaillait à l'époque pour Deloitte et qui m'avait dit que Montréal, c'était plutôt pas mal comme ville et effectivement, ravi d'avoir fait ce choix. D'accord. Et comment ça s'est passé, ta transition en fait d'employé à chef d'entreprise aujourd'hui ? Déjà, est-ce que tu peux décrire ce que tu fais ? C'est quoi ton activité en tant qu'entrepreneur ici à Montréal ? Bien sûr, bien sûr. En fait, c'est parti d'un constat. Je suis arrivé ici, j'avais une bonne situation. Ma femme était censée trouver du... C'était ma copine, mais elle était censée trouver du travail assez rapidement. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu la bonne surprise, surprise tout de même, qu'elle était enceinte. Et ce qui s'est passé, c'est que là, on s'est dit, mince, il va falloir au moins pendant un an et demi, deux ans, qu'elle ne travaillera pas. Elle s'occupera de juste aller bien et de profiter de la vie à Montréal. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, il faudrait que je trouve une deuxième activité en plus de mon emploi, non pas pour survivre, puisque mon salaire le permettait, mais au moins pour partir en vacances et puis payer également les factures médicales qui coûtent assez cher ici. Je me suis tout simplement tourné vers ce vers quoi je savais faire, le bâtiment et le déménagement. D'accord. Voilà. Et j'ai très rapidement trouvé, dans un premier temps, un emploi en tant que déménageur. Donc, je travaillais le soir et le week-end en déménagement. Donc, en plus de ton travail, en plus de mon travail, j'allais au boulot entre 8h30 et à peu près 18h en gros. Ça dépendait des journées. Et quand il fallait, j'arrivais à m'arranger, puisque je faisais partie de ceux qui géraient le bureau. On avait des horaires assez souples. On pouvait s'organiser un petit peu comme on voulait à ce niveau-là. D'accord. Donc, aujourd'hui, il faut savoir que Maxime, il a sa société de déménagement. Il a également une équipe. Tu as une équipe de plus. Vous êtes combien ? Là, à l'heure actuelle, on doit être une bonne dizaine à travailler pour ma compagnie. C'est ça. Et vraiment, c'est également un de nos partenaires ici. Il fait le déménagement de pas mal de nouveaux participants, également sous forme de référence aussi. Et c'est lui qui a vraiment, aujourd'hui, je dirais, j'aime bien dire leader de ton marché. Enfin, leader du marché, en tout cas, pour toutes les personnes qui arrivent à Montréal. Donc, tous les immigrants, tous les Français, tous les Africains, toutes les personnes qui viennent de l'extérieur, en fait, c'est vraiment lui qui a un certain positionnement à ce niveau-là. Donc, c'est également un exemple. C'est pourquoi je l'ai invité sur la chaîne, parce que c'est un exemple parmi tant d'autres. Je ne dis pas qu'il n'y a que nous, mais de personnes qui peuvent partir de rien, entre guillemets, et vraiment très rapidement quitter son emploi. Moi, j'ai quitté mon emploi. Ça m'a pris deux ans et demi. Lui, toi, tu as quitté un an. Un an au bout d'un an et demi. Au bout d'un an et demi. Et je me rappelle aussi, on discutait de ça. Moi, je n'osais pas, en fait. Je n'osais pas. Et Maxime, à chaque fois, il me disait « Non, mais tu vas voir et tout, ça va. » Enfin, voilà. De toute façon, je pense qu'on a un point commun, c'est que quand tu n'as pas le choix. Exactement. Quand tu n'as pas le choix, tu trouves des solutions. C'est vraiment quand tu es dos au mur que tu trouves des solutions. Toi, voilà, c'était ça. C'était l'avenue du Petit Léon. Les factures à payer, etc. Qui t'ont vraiment poussé à trouver des solutions. Complètement. Et puis, c'est vrai qu'en avançant dans la voie la plus classique du salariat, on se dit « Bon, pour faire toutes ces choses dont on a envie, que ce soit le voyage ou même tous les projets qu'on a à mener, ça va demander énormément d'argent. Et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour avoir plus d'argent ? » On en a déjà parlé ensemble. Mais c'est vrai que plus j'y pensais, plus je me disais « Ce n'est pas en attendant mon augmentation annuelle de 2 à 5% qui allait changer mon rythme de vie. » Clairement. Donc, en prenant tout simplement le taureau par les cornes, on met des choses en place. Ensuite, pour aller un peu plus dans le détail, pour expliquer cette transition, en fait, après un peu plus d'un an pour avoir travaillé pour non pas une, mais deux compagnies de déménagement à côté de mon travail, j'ai tout simplement décidé de monter mon entreprise. Alors, au départ, j'étais un peu réticent parce que je me disais « Le marché n'est pas là, je ne comprends pas ce marché, je ne vois pas pourquoi les gens ne peuvent pas louer tout simplement un camion et le faire eux-mêmes. » Mais c'est vrai que le marché du déménagement à Montréal est très spécifique, notamment avec la venue de tous ces expatriés qui s'en viennent de tous les pays du monde, les PVT. Et puis, je me suis dit « Bon, allez, fonçons, on va monter la société. » Et puis, pour être tout à fait transparent, je n'ai même pas eu besoin de monter une structure puisque je suis tombé sur une société à vendre, un ancien PVT qui lui-même avait terminé son PVT et qui n'avait pas réussi à transformer son visa et qui mettait tout simplement sa boîte à vendre. J'ai racheté le fonds de commerce et son camion pour une somme dérisoire. Et puis, j'ai commencé à recevoir les appels, les demandes juste par le bouche-à-oreille et la page Facebook. D'accord, d'accord. Donc, tu as vraiment repris la... Et moi, j'ai vu l'évolution, c'est qu'il a vraiment repris la société et il a vraiment créé son propre branding, en fait. C'est-à-dire, ce qui manquait un peu à l'époque à cette société parce que moi, je l'ai connu en arrivant. Je connaissais déjà l'autre brand du déménagement mais Maxime a complètement transformé ça. Donc, on sent que c'est vraiment quelque chose propre à toi-même, en fait. Et c'est ça, en fait, qui fait la différence dans le business. C'est vraiment que les personnes arrivent à faire le lien. On sent que c'est ta marque et tout. Tu as vraiment une image de marque que tu as posée sur le marché. Et d'autant plus qu'honnêtement, même moi, on en parlait même juste avant, c'est que la place, enfin, quel que soit le domaine dans lequel on est, il y a de la place pour tout le monde. C'est-à-dire, c'est pas parce que, tu vas dire, oui, le marché, il est saturé, etc. Donc, dans l'entourage, en fait, tu auras toujours des personnes qui vont déménager. Complètement. Moi, j'aurai toujours des personnes qui vont investir dans l'immobilier. Donc, tu sais, le marché, c'est un écosystème autour de nous. Après, c'est juste de bien exploiter, de bien marketer, de bien vendre et surtout d'assurer un bon service quand tu le fais actuellement. Donc, d'ailleurs, justement, on fait cette vidéo également pour toutes les personnes qui souhaitent, qui vont venir au Canada, qui sont déjà au Canada et qui souhaitent vraiment être accompagnés d'une équipe. Vous êtes plus de 10 avec toi qui est le patron. Donc, par une équipe de professionnels. Donc, est-ce que tu as un mot à dire par rapport à ça, par rapport à la grosse phase de déménagement qui est arrivée, même des prochaines phases aussi ? Où est-ce qu'on peut te rejoindre ? Comment ça se passe ? C'est quoi les étapes, en fait, pour rentrer en contact avec toi ? OK. Donc, pour l'instant, j'utilise, tu l'as dit, cette société, je l'ai reprise et j'ai essayé d'en faire quelque chose de nouveau, même si c'était, on partait de quelque chose d'existant. Là, aujourd'hui, on peut me joindre que ce soit sur la page Facebook qui s'appelle donc l'Ours Brun Déménagement, également sur mon numéro de téléphone qui est déjà renseigné sur la page Facebook et puis mon adresse mail également. Le site Internet est en construction. D'accord. Il n'y en avait pas. C'est en train de se faire. Ça ne devrait pas tarder. Mais c'est vrai que pour l'instant, je concentre mes efforts sur l'organisation du rush qui arrive et puis voilà, qu'est-ce que je pourrais dire aux gens qui veulent venir ? Venez, vous allez voir, c'est sympa ici. Il y a plein de choses. On peut tenter beaucoup de choses. On en est la preuve tous les deux. C'est ça. Et puis, il y a énormément d'opportunités à saisir. Clairement. C'est vrai, c'est parce qu'on se parle maximement, on se connaît depuis des années déjà. C'est depuis un tout, il y a temps. Ouais. Et si à l'époque, on nous avait dit que moi, je serais dans l'immobilier et toi, que tu auras une société de déménagement avec 10 personnes. Sachant qu'on était tous les deux dans l'IT en plus. On était dans l'IT. Donc, je me rappellerai. Je me rappellerai toujours de même à eux qu'en étant en Angleterre. Enfin, honnêtement... On ne peut pas tout dire. Voilà. On ne veut pas tout dire. Et j'étais loin d'imaginer qu'on serait là comme ça en train de parler. Déjà, en plus d'être amis, de travailler ensemble parce qu'on a des projets ensemble. Des fois, on se passe des marchés, etc. Donc, voilà. Il est également membre de nos programmes aussi. Enfin, moi, je le sollicite très souvent quand j'ai des problèmes avec des locataires. Et moi, quand j'ai des... Exactement. Des petites questions immobilières. Effectivement. Tout à fait. Donc, c'est ça. Est-ce que tu aurais un conseil à donner ? J'aime toujours... Voilà. Que les personnes qui font des interviews donnent un conseil. Le conseil, le conseil, ou même plusieurs, c'est... En tout cas, moi, si je vois un petit peu mes peurs qui m'ont empêché de passer à l'action, c'est... Juste, faites-le. C'est assez simple. Ou faites des trucs. Je me souviens de moi il y a peut-être dix ans en arrière où je me disais assez souvent je m'ennuie ou je me fais chier je ne sais pas quoi faire mais en fait, c'est parce que juste j'essayais pas. Essayez, échouez, ce n'est pas grave. Vous allez apprendre et puis vous allez voir ce qui vous plaît ou ce qui ne vous plaît pas. Il n'y a encore pas longtemps la semaine dernière, j'ai rencontré un investisseur immobilier qui lui-même se cherchait. Il se disait moi, bon, j'ai réussi à investir mais maintenant, je veux faire ce que j'aime dans la vie. Et donc, en fait, il attendait de savoir ce qu'il aimait dans la vie. Tu ne peux pas attendre ce que tu aimes dans la vie. Tu dois essayer des choses. Tu dois faire. Tu ne dois pas avoir peur. Et puis, un truc que tu fais bien en tout cas toi Flo, c'est ce fiche des commentaires des autres et juste faire ce qu'on a à faire et ce qui paraît bon pour nous. Exactement. Comme on dit, de toute façon, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et quand tu te déplais ou personne, ça veut dire au moment que tu avances. Et même si la personne à qui tu ne plais pas a de l'intérêt, même si elle réagit, en fait, c'est qu'elle a de l'intérêt. Et notamment sur Internet, même les personnes qui mettent des commentaires négatifs, je suis sûr qu'il y aura des dislikes. Je pense qu'il y aura plus de likes que des dislikes. Mais sachez que ça crée de l'audience. Donc, pour les personnes qui veulent disliker, vous ne fatiguez même pas parce que ça nous fait avancer. Le succès commence quand on commence à avoir les premiers risques de ce qui arrive. Clairement. J'adore ça. Donc, c'est ça. Donc, honnêtement, vous avez tout le parcours d'un entrepreneur ici à Montréal. Je mettrai les liens de Maxime pour toutes les personnes que vous soyez n'importe où dans le monde et que vous souhaitez même vous faire accompagner de l'aéroport jusqu'à votre logement. Maxime a également une ligne de service par rapport à ça. Complètement. Déménagement, enfin, tout quoi. Livraison Ikea, Achabu, Surkijiji. Donc, vraiment, c'est complet. Moi, je mettrai tous les liens en dessous. Donc, tout ce qu'il te reste à faire, c'est d'aller regarder les différents liens de Maxime, les joueurs assez souvent, très simplement. Et voilà. Donc, je te remercie beaucoup pour cette vidéo. Merci à toi. Et voilà. Toi qui nous a écoutés, je t'invite à laisser un commentaire, je t'invite à liker, à partager à toutes les personnes qui souhaitent entreprendre, investir ou même trouver un moyen de déménager assez facilement. Donc, c'est que Maxime est là. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.